Ça va un peu mieux aujourd'hui à la Bourse de Paris. Le CAC 40 gagne 0,6% à 15h vers les 3 750 points. Les marchés sont donc au rebond après une baisse surprise hier due à une grosse gaffe du président de l'Eurogroupe, le ministre néerlandais des Finances, qui a laissé entendre que le système de taxation de certains dépôts bancaires instaurés avec le programme d'aide à la Chypre pourrait inspirer des plans de soutien futurs. Les investisseurs restent toutefois sur leur garde alors que le montant de l'ardoise chypriote pour les banques européennes n'est pas encore totalement établi. Sur le CAC 40, cette EDF qui est en tête des hausses après un avis favorable de Morgan Stanley. Le groupe d'énergie est suivi par Michelin qui profite de la signature d'un accord de compétitivité. Alstom arrive en 3ème position. France Télécom, EADS et Accor enregistrent eux les replis les plus marqués de l'indice. Outre-Atlantique, le Dow Jones évolue en hausse de 0,5% à 15h. Les commandes de biens durables ont augmenté de 5,7% en février un chiffre supérieur aux attentes puisqu'on tablait sur une progression de 3,8%. Grosse déception en revanche du côté de l'indice du confiance du consommateur qui est ressorti à 59,7% en mars contre 66,9% estimé. Petite contre-performance aussi du côté des ventes de logements neufs pour février qui sont ressortis à 411 000 contre 426 000 estimés. Notre hausse du jour, c'est ingénico. Les investisseurs ont réservé un bon accueil au plan stratégique dévoilé aujourd'hui par le leader de la monétique. Il faut dire que celui-ci est ambitieux puisque ingénico entend bien augmenter de 50% son chiffre d'affaires d'ici 2016 tout en continuant d'améliorer sa rentabilité. Les actionnaires profiteront de surcroît de cette croissance puisque les dirigeants ont précisé vouloir reverser 35% des résultats sous forme de dividendes. Le revenu est à conserver sur le titre. Ingenico a les moyens de ses ambitions, un dynamisme qui commence toutefois à être bien valorisé puisque la capitalisation boursière du groupe représente plus de 14 fois le flux de trésorerie attendu cette année. Nous consacrons d'ailleurs un article complet dans le revenu hebdo en kiosque cette semaine. Notre baisse du jour, c'est Vetoquinol, le spécialiste de la santé animale et sous pression alors qu'il publiera demain ses résultats 2012. Pour rappel, les ventes avaient un petit peu déçu au quatrième trimestre avec un recul de 1,9% à données comparables. Mais Vetoquinol avait cependant confirmé son objectif de hausse de la marge opérationnelle sur l'exercice écoulé. Le revenu est à conserver sur le titre avec un objectif de cours de 30 euros. En 2013, Vetoquinol pourra compter sur le lancement de nouveaux produits et la poursuite du développement dans les régions émergentes. En outre, la réduction du portefeuille de produits commercialisés devrait soutenir la profitabilité du groupe. À suivre, demain à 15h, les promesses de vente dans l'immobilier aux Etats-Unis pour le mois de février. Elles sont attendues en léger ralentissement avec une hausse de 2% après une croissance de 4,5% en janvier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un prochain Point Bourse. Sous-titrage Société Radio-Canada